J'en viens aux perspectives à plus court terme, ce que nous avons appris ensemble des deux premières journées de colloque qui chaque fois ont réuni par loin de 200 personnes, les premières au Sénat et les secondes à l'école des hautes études. Je parlerai d'abord de ce qu'on a appris de la première journée en avril. J'attitulerai volontiers cette leçon « Assumons la co-responsabilité ». Premier constat qu'on a fait, banal en apparence, décisif pour ses conséquences, c'est que nos mondes sont largement le résultat des décisions passées et en particulier des décisions prises en matière de recherche scientifique puis d'application de ces recherches. De ce fait, qu'ils le veuillent ou non, les scientifiques sont aujourd'hui directement partie prenante de ces sociétés à irresponsabilité illimitée. Deuxième leçon, nous avons constaté que les institutions scientifiques, et d'une certaine manière une partie des scientifiques eux-mêmes, s'en tireraient de manière très facile en rabattant la question de l'éthique des scientifiques à une simple question de déontéologie et de probité scientifique, ce qui n'est pas le sujet, puisque le problème n'est pas de savoir si les scientifiques trichent pour pouvoir publier, le problème en amont est de savoir quel est l'impact à long terme de ces recherches scientifiques et comment les chercheurs l'assument. Une troisième leçon que je retiens, c'est qu'il faudrait cesser de se gratter la tête en recherchant des conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts sont partout dans la nature même de l'activité scientifique qui est massivement financée par les États et par les entreprises, et il n'existe pas de scientifique dont on ne puisse pas dire peu ou prou que sa recherche est totalement indépendante et des attentes des États et des attentes des entreprises. J'ai connu ça également dans le domaine du nucléaire. Tous les experts de la sécurité nucléaire, par définition, avaient parti lié sous une forme ou sous une autre en France avec l'EDF. Donc le problème n'est pas de pourchasser les conflits d'intérêts, le problème est de savoir qu'ils existent et de ce fait d'organiser les débats contradictoires nécessaires pour les dépasser. Quatrième leçon, nul n'est censé ignorer les rapports de force. Le milliardaire investisseur Warren Buffett avait cette formule que j'apprécie beaucoup, que je reprends souvent, n'investissez jamais dans une entreprise qui peut être dirigée par un imbécile, parce que vous pouvez être certain qu'un jour un imbécile la dirigera. Eh bien je crois qu'on peut dire exactement la même chose à propos de la recherche scientifique. « Soyez certain que les résultats de vos recherches, un jour, un dictateur, un régime autoritaire, tentera de les utiliser et ne nous dites pas que vous ne le saviez pas. » Cinquième leçon, celle de la co-responsabilité. Vous savez, face à la situation actuelle de crise de nos sociétés, de menaces sur la survie de l'humanité, chacun se renvoie la balle. La responsabilité est toujours celle de l'autre. On se la refile comme la patate chaude. Quand j'étais petit, je participais à un jeu de société qu'on appelait « Monsieur le curé a perdu son chapeau ». Et chacun, la règle c'était de dire « Monsieur le curé a perdu son chapeau, c'est Monsieur un tel, il le retrouvera ». Et il fallait, avant d'avoir compté trois, qu'il dise « Non, non, c'est pas chez moi que Monsieur le curé a perdu son chapeau, c'est quelqu'un d'un autre ». C'est exactement ce qui se passe au niveau de la société dès qu'on se met à parler de la responsabilité. Alors, chacun a son système en créant un voile, un voile sur son activité. Alors, pour les chercheurs, c'est le voile idéologique. « Ah non, mais moi, je produis des connaissances, je ne suis en rien responsable de l'utilisation qui en est faite. » Et du côté des entreprises, c'est ce qu'on appelle le voile juridique. « Ah ben non, moi, ceux que font mes sous-traitants, ceux que font des filiales à l'autre bout du monde, ils font travailler des enfants, ils font du travail forcé, ils détruisent l'environnement. « Attendez, moi, je suis responsable de mon périmètre juridique. » Donc, chacun y va de sa patate chaude qu'on refile aux voisins, chacun y va de son voile de la responsabilité. Sixième leçon, c'est qu'on est dans du très long terme. On a pris l'exemple des perturbateurs endocriniens ou des PCB. Entre le moment de la production et le moment où tous les effets se font sortir, c'est 30, c'est 40 ans, etc. En d'autres termes, ça n'est pas un domaine où on peut se contenter de la charge de la preuve. La question de la précaution est complètement fondamentale. C'est-à-dire que si on veut agir avant qu'il ne soit trop tard, il faut à la fois créer un espace international de la responsabilité, un droit international de la responsabilité, il faut créer un véritable contrat social mondial, et enfin, il faut sortir de l'argument que certains appellent l'argument nucléaire pour la recherche scientifique. Si on ne le fait pas, un autre le fera et du coup, c'est eux qui auront le bénéfice de l'innovation. Une leçon encore très visible dans cette première journée, c'est que les meilleures intentions peuvent être perverties. L'exemple a été pris d'un thème qui est très cher à l'Association Sans Citoyennes, comment impliquer les citoyens dans les choix scientifiques, et on s'est aperçu que dans la pratique, ces méthodes avaient été très largement perverties dans l'espoir de supprimer les résistances croissantes à la recherche scientifique et à ses applications. Donc, très grande vigilance dans la responsabilité. Il ne suffit pas de lancer le thème « mettre la recherche dans le champ de la démocratie », il faut s'expliquer de manière très précise sur les méthodes pour que ce ne soit plus une démocratie technique instrumentalisée. Il faut ensuite cesser de considérer, comme on le fait trop souvent, que notre recherche à nous, qui est recherche d'une vérité objective, est indépendante de tout ancrage social et culturel, ce qui la distinguerait des connaissances issues d'autres milieux de la société ou d'autres cultures qui, elles, seraient totalement déterminées, voire influencées par ce contexte. Nous sommes nous-mêmes influencés par ce contexte. Enfin, la question de l'impuissance. Ce qui a été très bien dit en prenant l'illustration, par exemple, des publications, des grandes revues anglo-saxonnes, c'est que, pris isolément, les chercheurs se mettent en situation de servitude volontaire. Ils s'inscrivent dans des schémas de carrière, au fond, et comme il a été dit dans cette première journée, eh bien, les chercheurs ont leurs critères d'excellence, les publications dans les grandes revues en anglais, coupées de tout contexte culturel et social, au même titre qu'au fond, les entreprises ont comme critère d'excellence leur rentabilité. Et enfin, l'historien des sciences qui était là nous a mis en garde en disant, attention, les nouvelles techniques sont toujours le fait de faits accomplis. La société est mise devant le fait accompli des résultats de la recherche scientifique et technique dans le développement des systèmes de production. Voilà, globalement, si vous voulez, ce que j'ai retenu cette première journée.